Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble comment libérer votre créativité selon Elisabeth Gilbert dans son livre Big Magic. Très rapidement, et si tu ne vois pas qui c'est Elisabeth Gilbert, elle est plus connue pour son livre qui s'appelle Eat, Love, Pray. Écoute bien qu'elle s'est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires. Elle a même été adaptée au cinéma avec Julia Roberts qui joue son rôle. C'est l'histoire de sa quête spirituelle entre l'Italie, l'Inde et Bali. Oui, Elisabeth Gilbert a même gagné plusieurs récompenses pour ses livres, principalement de non-fiction. Maintenant j'aimerais qu'on parle du livre qui nous intéresse ici, qui est Big Magic. Je t'avoue que je l'ai vu plusieurs fois dans les librairies, mais il ne m'a jamais attiré. Je ne sais pas si c'est la couverture, mais je me disais que c'était encore un livre sur la créativité, où l'auteur va parler de lui ou va parler d'elle, en l'occurrence dans ce cas. Mais j'ai jugé le livre sur sa couverture et j'ai eu tort de le faire. Elisabeth Gilbert commence son livre par répondre à une question qu'il nous met tout de suite dans le bain. À la question « Qu'est-ce que la créativité ? » L'auteur répond que c'est la relation entre les humains et le mystère de l'inspiration. Certains diront que c'est du fleuve, c'est du vent. Pourtant cette définition me parle. Je trouve que la créativité c'est exactement ça. C'est quelque chose de mystérieux, de mystique, qui vient du divin et qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. On a du mal à savoir quand est-ce qu'on va être touché par l'inspiration. On peut se mettre en position pour la recevoir, mais on ne peut pas la forcer ou la provoquer. Tout ce qu'on peut faire, c'est nourrir cette relation qu'on a avec cette force mystérieuse qui est l'inspiration. Dans son livre, elle parle de beaucoup de choses, notamment le courage, la persistance, la confiance en soi, la permission et bien d'autres sujets. Ce que je vais faire ici, je vais partager avec toi les cinq leçons qui m'ont le plus marqué. La première chose que j'aimerais partager avec toi, c'est le courage. Est-ce que tu as le courage d'exprimer ta créativité ? Est-ce que tu as assez de courage pour libérer les trésors cachés en toi ? Elisabeth Gilbert croit qu'il y a des trésors cachés dans chacun d'entre nous, que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou non. Aujourd'hui, il y a un livre, une chanson, un dessin, une entreprise, un projet qui sommeille en toi. Je la rejoins dans cette croyance. Et je crois aussi profondément que dans chacun d'entre nous, il y a des rêves, il y a des aspirations, il y a des projets qui sont venus à nous. Et nous sommes les seuls à pouvoir leur donner vie. Et peu importe ton niveau d'ambition ou ce que tu considères comme une vie créative, il y a quelque chose en toi qui n'attend qu'une chose, c'est d'être exprimé et libéré. J'aime bien l'image qu'elle donne en disant que la vie cache à l'intérieur de nous des bijoux et il y a temps de voir si on va réussir à les trouver. Et la quête pour trouver ces bijoux, c'est justement ça, la vie créative dont elle parle dans son livre. Et à la fin, quand on trouve ces bijoux, c'est justement ça, ce qu'elle appelle Big Magic. Ici, on ne parle pas forcément d'une vie dédiée exclusivement à l'écriture, peinture ou sculpture. Une vie créative peut prendre d'autres formes comme à travers le sport, à travers l'entrepreneuriat, à travers la cuisine. Donc, peu importe ce que tu choisis, fais-le pour l'amour de la création. J'aime bien aussi l'histoire qu'elle raconte pour illustrer ce point. Une de ses amies qui a repris le patinage artistique à l'âge de 40 ans. Elle faisait du patinage artistique durant son adolescence, mais on lui a dit qu'elle n'était pas assez douée pour continuer la compétition. Et donc, elle a arrêté. Elle a abandonné son rêve, comme la plupart des gens, pour mener une vie normale, entre guillemets. Et depuis plusieurs années, elle s'est demandé. Quand est-ce que c'était la dernière fois où je me suis sentie vivante ? Quand est-ce que c'était la dernière fois où j'ai ressenti de l'enthousiasme, de l'excitation ? Elle s'est rendue compte que ça faisait plusieurs décennies qu'elle n'a pas ressenti ces émotions-là. Et c'est pour ça qu'elle a repris le patinage artistique. Elle ne l'a pas fait pour gagner des médailles ou pour gagner des trophées. Elle l'a fait pour se sentir vivante. Elle l'a fait pour sentir de l'enthousiasme et de l'excitation dans sa vie de tous les jours. Et il y a un détail très important ici. Elle n'a pas quitté son travail. Elle n'a pas changé de ville pour poursuivre sa passion. Elle a juste fait quelque chose qui l'a fait vibrer. Quelque chose qu'elle aime faire. Ce qui m'amène naturellement à parler du deuxième point. Tu n'es pas obligé de quitter ton travail pour mener une vie créative. C'est une question que je reçois très souvent. C'est une question que s'opposent beaucoup de personnes. Et c'est vrai qu'on peut entendre tous les conseils possibles et imaginables sur ce sujet sur Internet. Elisabeth Gilbert dit qu'il faut garder son travail qui te permet d'avoir un toit, de pouvoir manger et aussi de te sentir en sécurité et de créer durant ton temps libre. La raison est simple. Si tu n'as pas les moyens de payer les factures pour manger, pour avoir un toit au-dessus de ta tête, tu seras stressé et donc tu ne seras pas dans un état idéal pour créer. La peur bloque la créativité. Elle te pousse à faire des choix qui vont à l'encontre de ce que tu as envie de créer. Tu vas tenter par exemple de créer quelque chose pour plaire ou pour vendre. Et non, parce que c'est quelque chose que tu as envie d'exprimer. C'est un bijou qui est à l'intérieur de toi qui a envie de s'exprimer. Personnellement, je pense que c'est encore plus nuancé que ça. Si tu as un projet de livre par exemple, tu peux très bien trouver un travail et travailler à fond pendant une certaine période de temps pour ensuite t'isoler, quitter ce travail, t'isoler et finir ton manuscrit. Donc vraiment, ça dépend de la personne. Certains vont dire que cette situation les stimule et d'autres vont dire que c'est complètement stressant et qu'ils préfèrent garder un travail à temps plein. Il y a aussi un autre mythe, comme quoi Bill Gates a quitté l'université pour se lancer dans ses projets. C'est vrai, il a quitté l'université. Mais en même temps, il savait en fait que déjà, ses projets commençaient à lui rapporter de l'argent. Il savait aussi qu'il pouvait retourner à l'université quand il voulait. Et surtout, il savait qu'il y avait papa-maman derrière lui pour le financer, pour l'aider financièrement en cas de besoin. Il est vraiment très important de retenir ça. Il faut éviter d'être dans le stress, dans la peur pour pouvoir créer. Et la pyramide d'Abraham Maslow le confirme. Si les besoins de base ne sont pas satisfaits, comme la nourriture ou la sécurité, tu ne seras pas en très bonne position pour libérer ta créativité. Quand tu es vraiment libéré de toutes les contraintes financières, tu crées pour le plaisir de créer. Et c'est là où la magie commence à opérer. Arnold Schwarzenegger, par exemple, raconte aussi l'histoire dans Total Recall, sa biographie, qu'il savait qu'il n'allait pas devenir indépendant financièrement grâce au bodybuilding. Il savait aussi que sa carrière d'Hollywood allait prendre du temps avant de se mettre en place. Donc, il s'est lancé dans le bâtiment. C'est en investissant dans l'immobilier qu'il est devenu millionnaire avant de se lancer dans Hollywood. Donc, c'est ce qui lui a permis aussi de refuser certains films. Il avait le luxe de refuser certains films pour vraiment choisir ceux qui lui correspondaient. Un autre aspect qui bloque beaucoup de personnes, c'est la peur. La peur de se lancer et d'être critiqué. La peur de ne pas être assez talentueux. La peur de publier son travail et d'être ignoré. La peur de montrer son travail, d'être moqué. La peur de regarder un jour en arrière et de se dire que c'était une perte de temps. La peur du regard des autres. Ce sont des peurs réelles et légitimes. Et beaucoup de personnes les expérimentent. Et moi le premier. La peur bloque. Elle freine et paralyse. Elisabeth Gilbert dit que la peur c'est comme une chanson qui a un seul refrain. C'est stop, 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 stop. Comme un disque rayé. Tu veux te lancer dans l'écriture d'un livre ? Elle te dit stop. Tu veux créer une chaîne YouTube ? Elle te dit stop. Tu veux te mettre à la peinture ? Elle te dit stop. Et on la tousse, cette chanson, dans notre tête. Le volume peut varier, mais la chanson reste exactement la même. On pense qu'on est les seuls à avoir peur. Parfois on se dit que les autres sont plus forts, ils sont plus courageux. Parce qu'on se compare aux autres. Mais dis-toi que la peur c'est exactement la même pour tout le monde. On est tous équipés avec cette même peur. Les questions qui se posent, c'est est-ce que tu vas laisser cette peur te dicter ta vie ? Est-ce que tu vas la laisser te contrôler ? Le but n'est pas d'éliminer la peur parce que sinon ça sera un combat perdu d'avance. Le but c'est d'apprendre à vivre avec. Tu ressens la peur, mais tu passes à l'action quand même. Tu ressens la peur, mais tu appuies sur ce bouton pour enregistrer ta chanson. Tu ressens de la peur, mais tu te mets devant la caméra et tu donnes le meilleur de toi-même. Tu ressens la peur, mais tu t'assois et tu écris ton livre. N'essaye pas d'aller contre la peur. Elisabeth Gilbert conseille de faire la paix avec notre peur. Il faut lui parler, lui dire qu'on la reconnaît. On sait qu'elle est là, mais qu'on ne la laissera pas prendre les décisions à notre place. Elle joue son rôle pour le protéger des dangers, mais elle n'a pas son mot à dire dans le processus créatif. Vraiment, j'ai trouvé que c'est une façon élégante de voir la peur. D'où vient notre créativité ? La réponse la plus courte, c'est que la créativité relève de la magie. Nos idées et inspirations viennent justement d'une source qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer quelque chose de surnaturel et qui transcende la logique. Chacun a ses croyances par rapport à ça. Certains, même scientifiques, vont dire que le processus créatif n'a rien de magique et qu'on peut l'expliquer par la neuroscience. Elisabeth Gilbert dit qu'elle n'est pas d'accord avec cet avis et je la rejoins là-dessus. Elle pense que sur notre planète, il y a les humains, les animaux, les plantes, les bactéries, mais aussi les idées. Les idées ne sont pas manifestées comme des formes physiques, mais plutôt énergétiques. Les idées sont séparées des humains, mais peuvent interagir avec nous. Les idées sont motivées par une seule cause, c'est d'être manifestées dans notre monde physique. Et comment elles font ça ? En collaborant avec les humains. Les idées, donc, passent leur existence à chercher des humains qui sont prêts à les transformer en réalité. Et c'est là où ça devient fascinant. Quand une idée pense qu'elle a trouvé quelqu'un, elle a trouvé un humain, disons-toi, quand une idée t'as choisi, elle va te rendre visite, elle va essayer d'attirer ton attention. Le challenge, c'est que la plupart des humains sont tellement absorbés par leurs petits problèmes, par leur quotidien, par les petits soucis de la vie de tous les jours, qui ne prêtent pas attention à ses idées. Donc, les idées continuent à essayer d'attirer leur attention pendant une certaine période de temps, parfois pendant des jours, des semaines, voire des mois. Mais à un moment donné, elle décide d'aller voir quelqu'un d'autre. Ça ne t'est jamais arrivé d'avoir une idée, tu n'as rien fait pour la transformer en réalité, et puis quelques semaines plus tard, ou même quelques années plus tard, tu vois que quelqu'un l'a fait. C'est de ce phénomène dont je te parle ici. Donc, quand tu reçois une idée, tu ressens par exemple, tu vas ressentir de l'enthousiasme, tu vas ressentir peut-être de la joie, de l'excitation, peut-être que tu vas ressentir des papillons dans le ventre. Ça m'est déjà arrivé d'avoir la main qui tremble, ces signes, tu ne peux pas les louper. Vraiment, à ce moment-là, tu as deux options. Soit tu dis non, donc ce n'est pas pour moi, ou tu dis pas maintenant, mais tu prends le risque de la voir partir. Mais parfois, on est juste trop occupé avec une autre idée qui a été choisie avant, et dans ce cas, tu dis à l'idée, je ne suis pas disponible pour le moment, si tu veux bien attendre. Ou parfois, tu n'as pas du tout envie, en fait, tu n'es pas intéressé, et dans ce cas, il ne faut pas hésiter à dire non. Mais il y a l'autre alternative, si tu dis oui, dans ce cas, tu signes un pacte avec ton inspiration pour ramener cette idée dans notre réalité physique comme on la connaît et on l'expérimente dans tous les jours. Mais il y a un piège ici. Certaines personnes pensent que le processus créatif est un processus de souffrance. Comme Immigwe qui disait que l'écriture, pour lui, c'était un long suicide. Et malheureusement, il a fini par se suicider. Elizabeth Gilbert ne dit pas que le processus créatif est forcément quelque chose de facile ou de joyeux tous les jours. Mais elle dit que ça doit être fun la plupart du temps. Parfois, on doute et on perd l'inspiration. on ne sait pas par quoi commencer. Mais ce processus doit nous procurer du plaisir. Ça doit être une source de joie intense. Je te parle de ce point en particulier parce qu'on a tendance à penser à l'écorché vif quand on pense au cliché de l'artiste. On pense à quelqu'un qui est torturé dans son esprit et qui a besoin de sombrer pour trouver l'inspiration. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas la seule option. On n'est pas obligé d'utiliser les substances comme l'alcool, les drogues, comme c'était le cas de certains saxophonistes qui commençaient à prendre de l'héroïne pour imiter leur modèle Charlie Parker. Ce que Elisabeth Gilbert nous dit, c'est qu'on n'a pas besoin de ça pour être créatif. Et le dernier point que j'aimerais partager avec toi, c'est la permission. Donne-toi la permission de créer. On a tendance à nous identifier avec notre entourage, la famille dans laquelle on est né, notre culture, les personnes avec qui on a grandi. et on se dit, dans ma famille, il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas d'intellectuel, donc je ne peux pas me lancer là-dedans. Je n'ai pas la carte du club. On se croirait que la créativité, c'est comme une boîte de nuit bien sélecte avec un vigilant qui recale et qui te dit que la soirée est réservée pour les habitués. Pour créer, tu n'as pas besoin de la permission de personne. J'ai déjà raconté cette histoire dans cette chaîne et je la raconte ici parce qu'elle décrit exactement ce qui se passe dans notre tête. Il y a plusieurs années maintenant, je suis allé à un séminaire à Sydney où j'ai habité pendant plusieurs années et le speaker avait sur scène une grande affiche où il y avait marqué « You are allowed » ce qui peut se traduire par « Vous avez la permission ». Et il a répété ce message plusieurs fois pendant toute sa présentation. Il fallait que je l'entende et qu'il le répète plusieurs fois pour que je l'accepte. Et c'est vrai, on a tendance à attendre la permission de quelqu'un pour faire quelque chose qu'on aime. On attend un signe de l'extérieur. On attend qu'on nous donne la permission pour commencer à créer. Si tu attends un signe de l'extérieur pour te lancer, le voici. Considère que cette vidéo est le signe. J'ai attendu qu'on me donne la permission pour me lancer. Cette chaîne YouTube, j'aurais pu la créer il y a plusieurs années en arrière, mais j'ai attendu. Rappelle-toi, les idées qui viennent te voir, elles le font parce qu'elles pensent que tu es capable de leur donner vie. Tu es capable de les transformer en réalité. Le jour où j'ai saisi qu'au final, on ne fait pas grand-chose. On a juste à s'écarter du chemin et laisser la vie s'exprimer à travers nous. Les idées viennent à nous parce qu'on est capable de les faire. Notre rôle, c'est de ne pas se mettre au travers du passage, du chemin. C'est de ne pas trop réfléchir pour trouver toutes les excuses pour ne pas les faire. c'est de ne pas laisser la peur nous envahir. Le jour où j'ai commencé à vivre en me disant que la force de la vie s'exprime à travers moi tous les jours, je suis juste un messager, un véhicule. Beaucoup de choses ont changé pour moi. Les plus grands artistes, les athlètes, les entrepreneurs te le diront aussi. Ils n'ont rien fait. Ils ont suivi leur intuition, leur inspiration et le reste est venu tout seul. Ils sont le canal à travers lequel ces idées se sont manifestées. Je trouve que cette croyance déjà nous enlève énormément de pression et en même temps garde notre égo sous contrôle. Tu ne fais rien mais en même temps sans toi, ces idées ne sont que ça. Des idées. Je pense que cette phrase clôture cette vidéo et si tu es encore là, profites-en pour t'abonner à la chaîne et aussi pour liker la vidéo et si tu as un ami ou une amie qui a besoin d'entendre ce message, rends-lui service et partage avec lui ou elle cette vidéo. En attendant la prochaine, je te dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...